Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloirs de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil Ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse Alors dans le podcast d'aujourd'hui on va parler pirouettes Comment améliorer ses pirouettes ? Tu vas voir qu'il suffit de quelques astuces pour améliorer tes pirouettes en cours de danse Alors ce qu'on a souvent tendance à oublier dans les pirouettes c'est déjà la première chose ça va être les pliés Il faut avoir un très très bon plié pour tourner et c'est vrai qu'on a tendance à penser à tourner directement à penser à seulement mettre la jambe au genou mais si t'as pas un bon plié tu pourras pas tourner il faut vraiment avoir un bon ancrage au sol et vraiment avoir un très très bon plié avant de tourner et de prendre l'élan La deuxième astuce ça va être la position de tes jambes de tes pieds en quatrième position Je sais que moi j'avais eu des problèmes au niveau des pirouettes pendant un petit moment parce que j'avais tendance à faire une petite quatrième Il faut pas faire une toute petite quatrième sinon ça va être difficile pour prendre de l'élan et pour monter la jambe rapidement au niveau du genou mais il faut pas non plus que ta quatrième soit trop grande Il faut trouver un juste milieu mais attention à la position des pieds, des jambes dans ta quatrième position Donc essaye, si t'es pas sûr essaye différemment, fais un peu plus grand, fais un peu plus petit tu vas voir que tu vas trouver toute seule enfin tout seul petit à petit La troisième astuce et qui est pour moi une des plus importantes ça va être le regard Où est-ce que tu regardes ? C'est pour ça que quand j'enseigne souvent les pirouettes même tout le temps aux débutants Je vais travailler tout de suite le regard La position de la tête, le regard c'est vraiment très important C'est pour moi encore plus important que la position au niveau des jambes Si tu regardes par terre, tu pourras pas tourner Si tu regardes en l'air, tu pourras pas tourner La position de ta tête, de ton cou va être très très importante et ça, c'est en fonction du regard Donc il faut que tu regardes toujours bien en face que tu fixes un point et ne change pas ton spot C'est vrai qu'on a souvent tendance et ça c'est les erreurs qu'on fait quand on apprend les pirouettes ça peut être les pirouettes en quatrième les chaînées, les piquées, les fouettées peu importe c'est qu'on a souvent tendance à changer le regard quand tu tournes Par exemple, quand je faisais mes pirouettes en quatrième position je regardais en face et quand je devais faire par exemple plusieurs pirouettes j'avais tendance à changer mon regard et c'est comme ça que tu vas tomber que tu vas pas réussir à finir tes pirouettes donc fixe toujours un point fixe ne regarde vraiment en face de toi et ne lâche plus ton point Attention également à la position de ta tête n'essaie pas de pencher ta tête essaie d'avoir toujours ta tête bien droite ton cou doit être toujours bien droit n'essaie pas d'incliner ta tête à droite ou à gauche mais essaie toujours d'avoir un port de tête Le quatrième conseil que je vais te donner ça va être la position au niveau des bras et du dos Attention souvent dans les pirouettes je l'ai fait également pendant très longtemps ça va être la première position au niveau des bras si tu dois mettre tes bras en première position lorsque tu tournes parce que tu peux avoir des positions de bras qui sont différentes quand tu tournes tu peux les mettre en haut en cinquième ça dépend aussi de la chorégraphie du professeur mais par exemple si on va parler aujourd'hui des bras en première position on a souvent tendance par peur dans les pirouettes à plier les coudes en fait et au contraire il faut toujours que tu gardes bien ta position la première position au niveau des bras et n'essaie pas par peur de comme ça plier les coudes ou faire une plus petite première quand tu tournes garde toujours cet espace garde toujours ta première position et ne bouge pas ta première position au niveau des bras et parce que le problème c'est que ça va avoir un impact après au niveau du dos parce que tu vas te courber tu vas te recroqueviller comme ça avec le dos après tu vas monter les épaules donc ça va être un impact au niveau du dos au niveau des épaules au niveau de ta posture du cou du regard etc donc la position des bras est très très importante aussi n'oublie pas ça et n'aie pas peur vraiment garde toujours cet espace cette première position le cinquième conseil ça va être l'axe ça va être ton axe ça va être ta position au niveau du bassin et ça c'est quelque chose que tu dois travailler déjà à la barre c'est quelque chose que tu peux travailler tout simplement en passer déjà à pied plat tu lâches la barre tu trouves ton équilibre et ça après tu peux monter sur la demi-pointe et pareil tu lâches ta barre tu trouves ton équilibre mais l'axe va être très très important et l'axe un peu différent chez tout le monde ça dépend de ta morphologie ça dépend de ta forme de jambes pour les jambes les gens qui vont avoir des jambes en X ou en hyperextension l'axe sera différent d'une personne à l'autre donc ça il faut que tu le travailles déjà toi-même tout seul à la barre ne tourne pas tout de suite si toi tu vois que tu n'arrives pas à tourner que tu n'arrives pas à faire déjà une pirouette bien propre retourne aux bases retourne à ta barre fais tes passés à pied plat et trouve déjà un équilibre après tu vas sur la demi-pointe et essaie déjà de rester au moins 8-10 secondes si toi tu ne peux pas rester au moins une dizaine de secondes comme ça en équilibre tu ne pourras pas tourner dis-toi que si tu arrives à rester comme ça au moins 10 secondes tout seul à la barre enfin à la barre en lâchant la barre sur demi-pointe crois-moi que petit à petit tu vas réussir à tourner parce que tu auras trouvé ton axe le sixième conseil ça va être la jambe ça va être tes jambes et ça va être ta jambe qui peut être trop lente à monter au genou quand tu pars de ta quatrième position essaie d'être vraiment dynamique si tu tournes à droite par exemple en dehors il faut que ta jambe droite soit vraiment rapide au niveau du genou au passé et c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller lentement pour le passé et il faut vraiment être très très dynamique et très rapide pour le passé ne prends pas du temps parce qu'après ça va être un effet crescendo tu ne seras pas coordonné tu n'auras pas il faut être vraiment compact et pour être compact il faut qu'aussi ta jambe soit rapide il faut que tu sois vraiment très rapide au niveau du lever du passé donc ouais la jambe peut être trop lente si toi tu n'arrives pas à tourner pense à ça également c'est une petite astuce qui m'a aidé pour la septième astuce c'est important ça va être la coordination c'est à dire qu'une fois que tu vas avoir le regard qui est bien placé ta position de bras qui va être bien propre bien net que tu vas avoir une position du bassin bien propre que tu vas avoir ton axe que ta jambe va être rapide au niveau du passé que tu vas avoir un bon plié que tu as tout ça des fois on se demande pourquoi je n'arrive pas à tourner parce que tout ça fonctionne et que j'y pense et que je suis bien placée maintenant ça peut être la coordination peut-être que tu pars trop tôt peut-être que tu plies avant peut-être que tu ouvres ton bras un peu avant peut-être que ton passé n'est pas coordonné avec tes bras donc pense à la coordination il faut vraiment être dynamique il faut vraiment être compact comme je l'ai dit avant et il faut que ce soit coordonné il faut que le mouvement soit coordonné il ne faut pas que tu partes avant de tourner il faut vraiment penser à ça la coordination et je vais finir avec le dernier point et celui-là ça va être vraiment le plus important ça va être tout simplement ton état d'esprit si toi tu as un état d'esprit qui est négatif tu te dis déjà mentalement j'ai peur je ne vais pas y arriver et bien tu n'y arriveras pas si par contre toi tu pars dans un état d'esprit positif en te disant je vais y arriver je vais y arriver ça c'est clair et net tu vas y arriver le problème ça va être ça parce que même si tu as tout même si tu as ta coordination tu as tes plis tu as ton regard tu as tout mais que tu es défaitiste que tu es négatif tu ne pourras pas y arriver c'est comme ça c'est que le mental joue beaucoup sur le physique le physique suit le mental et c'est vrai qu'on parle beaucoup du physique il faut travailler ci il faut travailler ça mais si ton état d'esprit n'est pas là il ne suit pas le corps va suivre donc il faut vraiment que tu gardes cette dynamique positive et ne sois pas défaitiste vraiment il faut que tu sois vraiment positif de toute façon ça se voit dans tout quand tu commences quelque chose et que tu te dis déjà par peur je ne vais pas y arriver ou je vais tomber ou je ne vais pas réussir à faire mes deux pirouettes ou je ne vais pas réussir à faire ça forcément tu n'y arriveras pas Sylvie toi tu penses à ça réfléchis bien moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois par peur de me dire déjà avant de commencer l'exercice de me dire je ne sais pas sûr que j'y arrive ou parce que c'est nouveau ou parce que j'ai peur forcément je me plantais je me plantais à chaque fois mais quand je partais dans un état d'esprit ben écoute on va voir je vais essayer je vais y arriver en général la plupart du temps ça fonctionnait ça marchait donc il ne faut pas que tu penses trop et puis aussi une autre chose si tu vois que tu n'arrives pas à tourner et que tu essayes encore 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 et encore arrête-toi prends quelques minutes de pause arrête de tourner calme-toi parce que je sais qu'on a souvent tendance à faire ça parce qu'on veut y arriver du coup on essaye on essaye on essaye mais ça va être de pire en pire donc des fois c'est bien de prendre du recul d'analyser la situation de se demander pourquoi on n'arrive pas à tourner pour x raisons ça peut être déplié ça peut être ta coordination peu importe ça peut être ta jambe ça peut être ton axe aujourd'hui ça arrive aussi il y a des fois on tourne bien et il y a une journée on ne va pas réussir à tourner donc c'est bien de s'arrêter de prendre du recul d'analyser la situation de se demander pourquoi déjà mentalement pourquoi je n'arrive pas à faire ces pirouettes aujourd'hui et après une fois que tu analyses la situation tu vas trouver tu vas te dire ah ouais ben là j'étais peut-être un peu trop lente avec mes bras ou peut-être qu'aujourd'hui j'ai regardé par terre donc c'est vraiment très important d'analyser donc voilà j'espère que ces petites astuces vont t'aider pour les pirouettes en tout cas moi ça m'a aidé toutes ces petites astuces m'ont aidé j'espère que ça va te permettre en tout cas de progresser dis-moi en commentaire si ça t'a aidé ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ben d'avoir tes retours on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast n'oublie pas de t'abonner de partager et liker ça va aider ma chaîne je te fais plein de gros bisous et bonne journée ciao bon voilà il est temps de faire sa révérence merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater n'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite retrouvez-moi sur le site nouveledance.com ou sur la chaîne youtube nouvelle danse